Ceux qui ont joué contre Strasbourg sont aptes, et ceux évidemment qui n'ont pas joué contre Strasbourg sont aptes aussi. Automatiquement, si vous tombez sur un pari des grands soirs, ça peut être très difficile et très compliqué. Alors on se parle, encore aucune équipe en France a battu Paris. Donc une équipe a fait un point contre Paris, ça montre tout aussi toute la qualité et l'immense potentiel qu'il y a dans cette équipe. Si en plus l'adversaire offre beaucoup de solutions et beaucoup de cadeaux à ses joueurs exceptionnels, il n'y aura pas de match. Si au contraire nous sommes capables sur un plan de la concentration, sur un plan tactique, et sur un plan de la concentration, cette capacité à pouvoir durer le plus longtemps dans le match, nous avons des arguments qui peuvent permettre d'amener le danger sur le but parisien. Mais quand vous avez amené le danger sur le but parisien, il faut surtout bien finir, parce que derrière ça peut être terrible, aussi dans la transition. Bien évidemment que... J'ai vu les commentaires avant de venir de l'entraîneur parisien qui fait un début de championnat exceptionnel et qui disait qu'on avait de la qualité dans la transition. Nous on a de la qualité dans la transition et c'est vrai qu'on est identifié comme cela, même si on doit encore s'améliorer. Alors si nous on en a, eux, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils en ont énormément aussi et sûrement avec sûrement plus d'efficacité. Alors à quel genre de match on peut s'attendre ? Aux joueurs de faire le match. De jouer. Et de ne pas être... On ne doit pas être en attente de quoi que ce soit. Évidemment qu'il y aura... Que je serai très exigeant sur un plan tactique. Par rapport à ce que nous préparons. Mais il faudra que dans ce plan de jeu qu'il y ait beaucoup d'initiatives et d'ambitions pour jouer et attaquer. On y va avec de l'espoir. Autrement ce n'est pas la peine d'y aller. Autrement ce n'est pas la peine d'y aller. On y va avec un espoir. Sachant que contre Paris, si vous ne courez pas beaucoup, ça ne passe pas. Sachant que si contre Paris, vous êtes désorganisé. Ça fait très mal. Et sachant que si en plus, vous êtes inhibé par ce que peut être le match. C'est un peu emmerdant. Parce que s'il y a bien une situation agréable. Avant le match. C'est la nôtre. Il est beaucoup plus agréable d'aller au parc. Le parc, c'est quelque chose qui plaît énormément aux joueurs. C'est vrai que ces dernières années, c'est difficile le parc. Parce que Paris a toujours une équipe très forte. Mais il vaut mieux y aller dans la situation actuelle de l'équipe. que par exemple, la saison dernière, quand on les a jouées soit au parc, soit chez nous, où c'était beaucoup plus compliqué. Là, je ne prendrai pas la phrase, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Ce n'est pas parce que je pense que Paris a déjà plié le championnat que nous, on doit y aller en victime.